Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Retta fait 0, Real Madrid 2 et on commence la rencontre avec cette intervention sur Vini. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, c'est clair, pénalty non sifflé en faveur du Real. Regardez bien la jambe gauche de Vini, elle est clairement touchée. Un arbitrage scandaleux, mais bref, passons à la rencontre. Sur cette image, deux éléments importants de la rencontre, Lounin qui a sorti un arrêt digne du meilleur courtois et Greenwood, le meilleur joueur selon moi du côté de Retta fait. Ici, on est encore très tôt à la cinquième et Lounin qui prend un peu de temps à relancer, il joue un peu avec le feu. Heureusement pour nous, ça n'a pas donné but pour Retta fait. Neuvième minute, action déjà dangereuse de Modric qui centre pour une déviation de Roselou. Le ballon finit sur la barre transversale, l'attaquant espagnol qui n'en croit pas ses yeux, mais le Real Madrid qui se montre déjà très menaçant. Douzième action dangereuse typique du Real Madrid, une longue course dans le dos de la défense de Retta fait. Sur l'image, on voit bien ici Nacho qui met un long ballon pour la course de Vini qui malheureusement, et on va le voir, ne finit pas bien sans action. On en reste à 0-0. Ici, oubliez le minuteur, on est bien à la 14ème et les hommes de Carlo Ancelotti qui vont trouver la faille avec une merveilleuse course de Vasquez qui a été très bon sur son côté droit. Valverde lui délivre le ballon dans l'espace et Vasquez centre pour une reprise de la tête de Roselou. C'est bien 1-0 pour le Real Madrid. On le voit très bien avec cet angle-là, l'attaquant espagnol qui fait une très très bonne rencontre. Dans cette rencontre d'ailleurs, j'ai trouvé le Real très voire trop à l'aise au milieu de terrain avec des joueurs comme Bellingham ici, ou encore Modric ou encore Valverde qui sont toujours disponibles pour recevoir le ballon. Aussi, la position des joueurs de Retta fait qui jouent très haut finalement n'a pas joué en leur faveur. Les joueurs du Real peuvent jouer court mais aussi jouer long et on l'a encore vu ici avec une autre tentative de prise de profondeur de Vini dans le dos sur une passe longue de Nacho que l'on voit ici. Mais les ballons ne sont pas toujours aériens. Parfois, on essaye de trouver la passe filtrée comme ici entre les lignes avec Chouameni qui cherche Roselou. Malheureusement, l'attaquant espagnol est hors-jeu. Peut-être que Jude Bellingham était mieux positionné mais la passe aurait été un tout petit peu plus difficile. En parlant de Chouameni, il est victime d'une grosse faute ici à la 26e et pour une fois, le joueur de Retta fait ici de gêner va voir jaune. L'arbitre a été mauvais tout le long de la rencontre et on le verra encore plus tard. Mais bizarrement, en notre défaveur, il ne se trompe jamais. Bon, il faut dire qu'ici, Mendy met une grosse semelle sur le joueur de l'adversaire. Le jaune est donc mérité. Des occasions, on en aura encore. Par exemple, cette frappe de Valverde aux abords de la surface à la 33e minute. Cette première mi-temps a également donné lieu à des moments de frayeur comme ce choc entre Greenwood et Rudiger qui mettra à terre le mur allemand quelques minutes plus tard. Juste avant, encore une occasion pour Madrid avec ce bon centre en retrait de Lucas Vazquez pour de nouveau retrouver Roselou. Roselou qui est partout. Sa frappe est bonne, mais le portier adverse aussi avec ce bel arrêt. La voilà l'image qui fait peur, celle de Rudiger au sol qui se tient la jambe. J'espère qu'il n'a rien de grave parce que bordel, ça fait peur. Et on en a assez des blessures au niveau de nos défenseurs centraux. Et enfin, pour finir cette première mi-temps, le moment gag. Valverde nous sort une passe de 40 mètres. Je n'ai pas la photo du moment de la passe. Depuis notre propre moitié de terrain, sur une démarcation, sur un bon appel de Roselou. Et David Soria sort en dehors de sa surface, le portier adverse, mais n'arrive pas à contrôler le cuir. Une situation gag qui aurait pu faire 2 à 0. Fin de la première mi-temps. Retour des vestiaires en deuxième mi-temps, Carlo perd un changement et décide de faire entrer Chouameni à la place de Rudiger. Le défenseur central d'urgence fait son retour. Et d'ailleurs, Chouameni a été plutôt bon dans ce poste. En parlant de retour, on va également retrouver Greenwood et son numéro 12 du côté du rétafé avec une frappe bien exécutée qui passe vraiment pas loin, comme vous pouvez le constater sur cette image. Une équipe de rétafés qui était revenue des vestiaires gonflée à bloc. Mais c'est souvent dans ces moments-là que le Real Madrid ressurgit. Et ce sera encore le cas à la 56e minute avec cette magnifique passe de Vini qui trouve Roselou, l'avant-centre espagnol Fuzi Soria. C'est 2 à 0 pour les Méringués. On le voit encore mieux ici, cette belle, belle finition de Roselou avec cet autre angle de caméra. Roselou, clairement homme du match. On va le retrouver à maintes reprises lors de cette deuxième mi-temps, comme ici, deux minutes plus tard, sur une passe de l'étincelant Lucas Vazquez où il va manquer sa reprise. Ou encore ici, sur ce bon centre de Chouameni, même si cette fois, notre numéro 14 était bien et bien hors joueur. Mais changeons un peu de joueur, si vous le voulez bien. Où est Vinicius Junior ? Eh bien, on va le retrouver ici à la 62e lors de cette contre-attaque express. Roselou, on le voit, aurait pu frapper, mais décide d'offrir le but à son coéquipier, à Vinicius Junior. Celui-ci, eh bien, fait n'importe quoi. Exécution trop lente. Il bute sur le gardien, sur le portier Soria. Dans l'autre surface, le drame aurait pu arriver avec ce choc entre Lucas Vazquez et Chouameni sur cette action défensive. Lucas, s'il te plaît, rappelle-toi pour qui tu joues. Regardez-moi ce choc entre les deux joueurs et j'ai eu peur pour Chouameni, mais heureusement, je crois qu'il n'a rien du tout. Traite de plaisanterie de mauvais goût, passons à la 68e avec ce bon décalage de Modric pour l'irruption de Valverde qui frappe. Son tir croisé et dévié par une belle parade de David Soria, le score aurait pu déjà être bien plus lourd en faveur du Real Madrid. Surtout que Vinicius, la 69e, va nous ressortir un moment digne de l'université du tocarisme, comprendra qui pourra, car oui, dans cette position, sur cette image, il va perdre son face-à-face. De l'autre côté du terrain, un homme qui ne va pas perdre son duel, c'est bien Lounine qui nous sort un arrêt, l'arrêt dont je vous parlais au début, sur cette tentative de Borgia digne du meilleur Thibaut Courtois, il faut le souligner. 15 minutes avant la fin du temps réglementaire, et Rodrigo fait son entrée à la place de Vinic, qui n'aura pas été fin dans cette partie. Enfin, le Real va avoir des occasions rétafées aussi, encore, comme par exemple ici, Modric pour le Real, la Greenwood, ou encore Bellingham ici, pour les Madrinais. Décidément, les amis, ce match aura été marqué, excusez le jeu de mots, par de nombreuses actions, les nombreuses actions de buts loupées par les joueurs du Real Madrid. Aussi, il aura, je pense, enterré la discussion au niveau du gardien, regardez-moi cette sortie sur De Lounine. 88ème, les amis, double changement à la Maison Blanche, Roselou sort pour Brahim, et Carvaral entre pour la sortie de Jude Bellingham. Et pour bien finir cette vidéo, eh bien, si j'ai commencé par parler d'arbitrage, finissons par parler d'arbitrage, avec ce pénalty clair et net sur Brahim à la 89ème, non sifflé, comment est-ce possible ? Enfin, bref, on pourrait dire beaucoup de choses, mais disons simplement qu'il a été cet arbitrage, aussi mauvais que Jaime Mata, qui réussit de manière incompréhensible, on va le voir sur cette séquence, à manquer le cadre sur cette offrande du numéro 12, Greenwood, à la toute fin de match. On est à la 90ème plus 3, regardez-moi, il loupe, le but étant complètement vide, et Lounine n'avait aucune chance, n'avait aucune possibilité d'intervenir. Enfin, bref, les amis, victoire incontestée du Real Madrid, un arbitrage nullissime, et un Carlo en colère. Qu'en avez-vous pensé ? Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid, in a la masse. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501